... Donc, aujourd'hui, on est très heureux d'avoir Caroline Poggi. On dit Poggi ou Poggi ? Poggi. Ah oui, c'est Corse. Poggi et Jonathan Vinel, qui viennent aujourd'hui pour présenter, dédicacer ce très beau DVD qui est édité par J.H.R. et qui rassemble trois de vos travaux. Alors, il y a Chien de Caroline Poggi, Tant qu'il nous reste des fusils à pompe, tous les deux, et Play de Jonathan. Puis, en bonus, il y a des clips. Donc, la question un peu rituelle que je pose à mes invités, c'est la première image de film ou le premier souvenir de film que vous avez, même quelque chose de très ancien, de très... Voilà. Quelle est la première image de cinéma ? Caroline. Alors, moi, je pense que, en fait, ma première image, mais ce n'est pas forcément celle qui m'a influencée, c'était la scène de l'harmonica dans... Il était une fois dans l'Ouest. Parce que j'avais des... Enfin, j'ai toujours des parents fans de Western. Et encore dernièrement, là, il est repassé à la télé et j'étais avec eux. Et on a revu la scène de la tuerie, la première tuerie, quand ils arrivent dans la maison avec... Non, avant, Claudia Cardinal arrive. Oui. Et que... Comment s'appelle l'acteur qui joue le méchant ? Henri Fonda. Henri Fonda arrive, et donc tue la famille. Et son ami, voilà, elle l'appelle par son prénom. Et du coup, comme il est appelé par son prénom, il doit tuer le petit gamin, en fait. D'accord. Et juste après, Claudia Cardinal arrive. Donc, ça, c'est des souvenirs vraiment d'enfance. Ce n'est pas forcément des films qui m'ont influencée dans mon travail, mais c'est des choses que j'ai partagées avec mes parents. Et du coup, voilà, c'est des... Je prends toujours autant de plaisir à les revoir. Il y a ça. Et après, je pense que par rapport à mon travail, le premier film qui m'a vraiment marquée, c'était Goumo, d'Harmonie Corinne. Harmonie Corinne, oui. Voilà. Parce qu'il y avait quelque chose, en fait, que je ressentais comme proche. C'est-à-dire comme si tout devenait facile, en fait. Faire un film n'était plus compliqué et devenait facile. C'est-à-dire qu'on pouvait filmer ses amis, ses parents, son jardin, sa rue, sa ville, ses problèmes. Voilà, il y avait une espèce de proximité, alors que le film n'est pas du tout improvisé. Il est très scénarisé, etc. Mais voilà, je ne sais pas. En le voyant, je me suis dit c'est peut-être pas si compliqué de faire des films, en fait. Ça m'a donné envie de filmer. Voilà. D'accord. Goumo, ça parle d'une sorte de lumpenproletariat, comme ça. Oui, c'est à Xenia. C'est dans l'Ohio. Oui. Et c'est juste après un ouragan. Oui. Et du coup, c'est un peu l'état de cette petite ville, en fait, et de ses habitants. Voilà, il y a Chloé Sévigny qui joue dedans. Oui, exact. Voilà, et du coup, on suit plusieurs groupes d'habitants, plusieurs familles. Voilà, on les regarde vivre et survivre. Toi, Jonathan, première image ou premier souvenir de film qui t'a marqué ? Le premier souvenir, comme ça, je dirais que c'était Bernard et Bianca. On tombe tout souvent sur des Walt Disney. Oui, parce que je pense que c'est un film que j'ai vu. Mes parents m'ont emmené le voir quand j'étais tout petit. Je ne l'ai pas revu depuis, donc je ne sais même plus de quoi ça parle. Mais j'ai l'impression qu'il y avait un truc avec des souris et des aigles qui voulaient bouffer la souris. Bernard et Bianca sont deux souris. Oui, c'est ça. Je me rappelle absolument pas. Mais je sais que j'avais été marqué. Apparemment, j'avais pleuré. On avait dû me sortir. Je n'avais même pas vu la fin du film. Donc c'est ça. Et après, moi, je me suis mis assez tard au cinéma. Et au début, je n'avais pas vraiment envie de faire ça. Et un jour, un copain a voulu faire ça quand il était au lycée. Et je me suis dit que ça avait l'air cool et je voulais l'accompagner. Et du coup, j'ai voulu faire du cinéma comme ça. Et en fait, en même temps, j'ai découvert... Mon oncle m'a montré Elephante, du Gus Van Sant. Ah oui. Il venait d'avoir la Palme d'Or. Je n'avais jamais entendu parler de ce que c'était. Et je l'ai vu en salle. Et en fait, j'ai eu un sentiment hyper beau. Je me suis dit que c'était vraiment du cinéma parce que c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas raconter et qu'il fallait absolument voir. Et du coup, j'avais vraiment... Il fallait des images. Il fallait des images. Et parce que si on résume le film, ça ne marche pas. Ça se passait hors de l'intrigue mais vraiment dans quelque chose de l'heure de la sensation. Je crois que c'est un truc qui m'a marqué profondément. Et juste après, on m'a offert le DVD de David Lynch et j'ai découvert Miolland Drive qui m'a refait cet effet. Et du coup, c'était vraiment ce type de cinéma-là qui vraiment au départ m'a fasciné et qui m'a fait rentrer dans le cinéma. Parce que j'ai lu que tous les deux vous étiez rencontrés à la fac, à la FEMIS. Non, je me trompe. Parce que toi, tu n'as pas fait la FEMIS. Non, c'est ça. Alors toi, tu viens de Corse. Toi, tu viens du sud ou ouest de Toulouse. Boulog, oui. Voilà. Sud ouest. Et vous vous êtes rencontrés. On a dû vous poser mille fois cette question. Je ne t'en souviens pas. Non, on s'est rencontrés en troisième année de licence à Paris 7, Paris d'Hydro. Vers la fin de l'année. On venait de faire des petits exercices. Je me souviens de films. Et je crois qu'on était curieux de voir le film de l'un et de l'autre. Et du coup, on s'est rencontrés comme ça. À ce moment-là, Jonathan passait le concours de la FEMIS. Et moi, je rentrais en Corse pour faire cette formation qui m'a permis de réaliser le chien. Et du coup, voilà. Après, on s'est un peu aidé sur nos projets mutuels, etc. Parce que voilà, vous travaillez, avant de travailler ensemble, vous travaillez sur... C'est à ce moment-là, en fait, qu'on a commencé à se faire des retours. On s'est mis ensemble dans la vie aussi. Et après, on s'est fait des retours sur les montages, les scénarios. Enfin, moi, quand j'ai fait chien, je n'avais jamais mis le pied sur un plateau de tournage. Je ne savais même pas... Enfin, on me demandait d'écrire un scénario. J'écrivais une histoire. Je ne savais pas trop. Donc, c'est vrai que Jonathan avait un regard là-dessus aussi, où tu m'aidais, tu m'éclairais un peu. Tu me disais, mais ça serait... Je me souviens, un jour, tu m'avais dit, ça serait fun si le sanglier, ils étaient jaunes, oranges ou violets. Enfin, tu faisais des idées que je ne retenais pas forcément. Je disais, oui, oui, OK. Mais du coup, c'était... Qui est ce type-là, là, qui voit des sangliers roses ? C'était marrant. Et je me souviens aussi que quand tu avais fait Prince, Puissance, Souvenir, il y avait un moment où tu n'arrivais pas du tout à montage et tu voulais mettre des gifs à l'intérieur. Tu voulais complètement faire n'importe quoi et tout détruire. Et du coup, c'était à ce moment-là que je disais, non, mais reprends les trucs, nanana, enfin, réécris cette voix-là. Donc, c'est vrai qu'on s'aidait comme ça, en fait, pas dans des postes précis, mais en ayant des petits regards un peu partout. Mais parce que c'est une vraie question, ça, quand même. Pour ce métier qui est le cinéma, qui est un travail en équipe, mais où à la tête d'une équipe, il y a quand même un auteur ou une vision d'auteur. Et il n'y a pas tant de couples que ça. Je ne sais pas, il y a les Straubes, Straubes et Huillet. Alors, quand on les voit bosser ensemble, ça n'a rien à voir avec le cinéma, mais c'est un vrai dialogue de couple et en même temps une vraie complémentarité. C'est ça. Donc, comment, encore une fois, on a dû vous poser mille fois cette question, mais comment ça se tricote, comment ça se construit, pour être d'accord sur le film que vous allez faire ? En fait, c'est, comment dire, donc ça a commencé par des retours comme ça. Et un jour, on s'est dit, bon, tiens, comme je pense qu'on avait un peu les mêmes références, les mêmes envies, etc. On s'est dit, pourquoi pas essayer d'écrire quelque chose à deux ? Et au final, ça s'est fait assez naturellement. C'est-à-dire que, alors, on est incapable d'écrire en même temps, ni de parler de ce qu'on est en train d'écrire, ça part tout de suite dans les tours. C'est parce que je pense que, comme quand tu écris, tu as besoin de chercher, en fait. Tu n'es pas sûr que ce que tu es en train d'écrire à ce moment-là, ce soit la chose qui va rester à la fin de la journée, en fait. Donc, on s'alterne, en fait. Voilà, on a appris ce truc de s'alterner et après d'avoir, de pouvoir en discuter une fois que c'était écrit. Mais il y a toujours un truc d'alternance. Finalement, on ne travaille pas vraiment ensemble à l'écriture. C'est par moments ensemble, par moments séparés. On a des codes couleurs pour reconnaître ce que chacun a marqué, etc. Et après, comme on écrit par envie visuelle, en premier temps, par envie, on va dire, de sensations, de sentiments, etc. C'est plein de petites choses disparates, en fait, qui, à un moment, vont se relier. Donc, quand tu as toutes ces petites choses, ces petits bouts de dialogue, ces envies, etc., au final, c'est comme si tu avais un espèce d'énorme nuage et que tu devais chercher à tout ordonner. Donc, on navigue ensemble, finalement, dans ce même nuage-là, en fait, ou dans ces mêmes eaux-là, en fait. Et même pour le travail de montage, vous faites ça ensemble ou il y en a un qui est préposé au montage ? Comment est-ce que ça se passe ? Ou vous faites ça vraiment à quatre mains ? Ça dépend. C'est assez différent parce qu'on a le premier film qu'on a fait ensemble, c'était Tant qu'il nous reste des fusils à pompe. Là, on avait pris un monteur. Alors, Tant qu'il nous reste des fusils à pompe, 2014, Notre amour est assez puissant, 2014 aussi, si je ne me trompe. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Alors, toi, tout seul, Notre héritage, moi, je l'avais vu à Pantin. Ça, c'est monté par nous deux. Voilà. Et, alors, After School Night Fight, c'est ce qui est passé dans le triptyque, là, avec le film de Bertrand Mandico. Nous aussi. Voilà. Mais en gros, c'était aussi deux films qu'on m'a dit. Les fusils à pompe, c'était vraiment la première expérience de vraiment, en tout cas pour nous, de raconter une histoire. Vraiment avec un scénario assez précis et on avait beaucoup de matière et on savait qu'on allait avoir besoin de quelqu'un. Moi, je viens du montage, j'ai fait une formation de monteur et je sais que, justement, un monteur est très utile dans le sens où il a un recul. Et il peut, on a les affects quand on sort dans le tournage, on est vraiment, il y a les images, il y a des plans qu'on a galéré à tourner, on va absolument les mettre parce qu'on est sûr que ça raconte quelque chose. Par exemple, sur ce film-là, un plan qui a été très dur à couper. À couper, oui. Je ne sais pas, on a coupé tellement sur les fusils, on a vraiment coupé beaucoup de plans. Je crois que c'était plus, le monteur est là pour aussi nous rappeler ce qu'on veut raconter dans le film et pas juste triper sur des images. Du coup, j'ai l'impression que c'était assez important d'avoir un monteur pour ce film-là. Pour notre héritage, c'était différent parce que c'était mon TFE de montage. Donc, en fait, en soi, c'est le travail de fin d'année qu'on fait à la famille, c'est qu'on est en montage. Et en gros, il faut faire un film en utilisant des images qu'ils appellent images d'archives. C'est-à-dire des images qu'on n'a pas tournées et qu'on doit transformer en travaillant la matière. Donc, c'était, de par cet exercice-là, c'était obligatoire que ce soit nous qui, enfin moi qui monte. On a monté à deux, on a un peu triché parce que normalement, c'est un TFE, c'est une personne, on l'a fait à deux. D'accord. Mais on l'a monté tout seul et aussi, c'était un film qui se faisait à partir d'images qui étaient non tournées. Donc, quelque part, c'est déjà le rôle du réalisateur et presque celui d'être un monteur. Dans ce cas-là, donc ça n'avait pas trop d'intérêt pour nous d'avoir un autre monteur. C'était pas possible parce qu'il fallait vraiment travailler la matière et écrire comme dans un scénario avec les images directement. Donc, ça dépend aussi de la nature des films, je pense. Qu'est-ce qui fait que, alors, pour ceux qui ne connaissent pas vos travaux, c'est quand même pas simple à décrire. Ça a à voir quand même avec une sorte de monde de l'enfance ou de monde, une sorte de paradis perdu, quoi, quelque part. Il y a toujours quelque chose qui est assez douloureux à ce niveau-là ou qui part de quelque chose, d'un deuil, d'une perte ou d'un univers qu'on a perdu. Mais en même temps, c'est plus facile de parler de l'univers de ces films-là que du personnage précisément, que des personnages. C'est plus des mondes qui mêlent. On a affaire à des banlieues assez désertes, des maisons vides, des gymnases vides, des piscines vides. Il y a quelque chose d'assez, voilà. Il y a des armes aussi, souvent, des épées, des fusils, mais comme si c'était pas des jouets, mais il y a quelque chose de ce genre-là. Donc ça, c'est des choses qui vous êtes raccord par rapport à ça, où c'est plus l'un qui a amené ces éléments d'univers que l'autre. Le côté western dont tu parlais, par exemple, dans tes premières, voilà, « Ils étaient une fois dans l'Ouest », c'est présent aussi, je trouve. Je pense qu'après, c'est un peu western, comme de nos jours, c'est aussi un peu western, en fait. La vie, j'ai l'impression que c'est une forme de violence. Moi, je dis souvent qu'en Corse, c'est le western, en fait. Chaque jour, tu regardes la page du journal et en fait, tu t'habitues. Et quand j'étais enfant, je m'habituais à voir des gens morts et tout ça, et une certaine violence, on va dire. Et en vrai, c'est le western, quand tu vois ça. Du coup, je pense pas que ça soit directement le genre du western, mais c'est quelque chose qui nous entoure, en fait. Comme le suicide, par exemple, dans les fusils à pompe, comme l'image porno, tous ces trucs-là. Voilà, c'est plus une certaine violence, en fait. On doit grandir avec, on doit vivre avec. Et du coup, c'est comment on grandit avec. Et j'ai l'impression que tous nos films traitent de comment se créer son monde et comment chercher son monde dans le monde, plus généralement, en fait. C'est plus trouver ses marques, en fait. Du coup, voilà. Après, oui, les banlieues, tout ça. Oui, forcément, c'est plein de choses qui nous ont nourris. Et on a grandi là-dedans, en fait, dans cette solitude, dans cet ennui. Mais c'est pas quelque chose forcément néfaste, en fait, pour nous. Ça a été des choses qui nous ont fascinés, qui nous ont nourris, qui nous ont fait rêver aussi, qui nous ont construits, en fait, tout simplement. Mais ça m'étonne pas que tu me parles d'éléphant, par exemple, quand je vois les fusils à pompe. Et en même temps, je me dis, mais si je, mais jeune, et avoir un monde aussi froid quelque part, et aussi, il y a quelque chose d'aussi glacé comme ça, d'aussi implacable, on pourrait pas, ce ne sont pas des comédies que vous faites. Non, ouais. Mais il y a des gens qui rigolent. On était assez surpris. Je pense... Alors, je reformule ma question. Est-ce qu'un jour, vous aurez envie de faire une comédie, ou une comédie musicale, ou quelque chose comme ça ? Comédie musicale, peut-être, si. Non, mais pas tout, il ne faut jamais dire mort. Ah oui, non, non, en tout cas, comme ça, on n'y penserait pas, mais peut-être que ça viendra à nous. Je pense qu'on... On n'essaye pas de refaire la même chose à chaque fois. Je crois qu'à chaque film, on essaye d'aller sur un terrain qu'on n'a jamais exploré. Même si, je pense que souvent, les gens qui vont voir nos films doivent se dire, ah, il y a des thématiques qui reviennent et tout, mais c'est vraiment pas fait exprès. Je crois que c'est des obsessions qui nous travaillent, qui reviennent malgré nous. Et avec le recul, et quand on revoit les films qu'on a fait bien plus tard, quand on les oublie, on voit des liens. Mais à la base, quand on les fait, on se dit, ah tiens, on va faire vraiment quelque chose de nouveau, parce qu'on n'a pas envie de se sentir en sécurité à chaque fois. Et je crois que ce qui nous plaît aussi, c'est d'aller sur des terrains un peu nouveaux et étranges. Et c'était ça, dans les court-métrages qu'on a fait, où c'était quand même des... Même s'il y a des thématiques, c'est des formes très différentes, que ça utilise soit des images d'archives, soit des films faits dans un jeu vidéo, soit des films où il n'y a aucune image d'archives. C'est vraiment une narration assez classique qu'on essaye de tirer. Donc c'est... C'est pour dire qu'on pourra peut-être un jour faire une comédie musicale. C'est difficile de monter un film, de trouver les financements pour vous, alors qu'il y a quand même une sorte d'engouement, une notoriété qui se fait, tout ça. Là, d'un film à l'autre, c'est une galère à chaque fois, ou ça vient vers vous, petit à petit, les producteurs et tout ça ? Comment ça se parle de ça ? C'est simple, en fait, c'est le premier film sur lequel on a eu des financements, c'était vraiment le long-métrage. En fait, c'était Jessica Forever, qui n'est pas encore sorti. Là, vous revenez de Toronto, du festival de Toronto, vous l'avez montré, tout ça. Donc ça, c'était vraiment le premier film pour lequel on a eu des financements. Les fusils à pompes, c'est fait d'une manière où, en fait, c'était avec le Grec, c'est le groupe de recherche. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Et en gros, quand on écrit un scénario, on dépose dans un collège et on peut avoir, ou non, une bourse, un budget. Mais c'est un budget qui ne permet pas de payer l'équipe, c'est vraiment un budget pour fabriquer le film dans des conditions bénévoles. Donc, on a tourné 17 jours pour ce film, c'est impensable. Si on veut produire un court-métrage, ça n'existe pas. C'est des temps de tournage monstrueux, 17 jours. Et je pense que si le film, on a pu le trouver et faire qu'on arrive à ça, parce qu'on a eu tout ce temps. Les autres, c'était des exercices de... Enfin, des films faits à la filmiste, donc il n'y avait pas d'argent non plus. After School, on avait envie de le faire assez vite. Donc, on a dit à Emmanuel Schaumé, notre producteur, qui a aussi produit le long-métrage, on lui a dit qu'on voulait tourner ce film assez vite. On était déjà en attente de financement pour le long-métrage. On n'avait pas envie de se relancer dans quelque chose d'assez long. Parce que même si un court-métrage, c'est assez long de trouver des financements. Du coup, on l'a fait vraiment pareil, le tournage en 4 jours. Ils ont payé la pellicule et un peu l'équipe, mais ils ne s'étaient pas payés. Vous tournez en pellicule ? On a tourné en pellicule, c'était la première fois. Et du coup, c'était vraiment le long-métrage qui nous a fait le grand pas dans ce monde-là. Vu qu'on découvrait, on a trouvé ça assez long, le temps de trouver le financement et tout. Je pense qu'avec le recul, ça ne l'était pas et on a quand même eu beaucoup de chance. Mais c'est toujours qu'on est dedans et qu'on vient d'un truc où on fait les films quand on veut avec ce qu'on a. On ne peut pas faire comme ça pour un long-métrage. Il y a des gens à payer. Est-ce que, Caroline, quand on pense une histoire pour un court-métrage et quand on doit penser une histoire pour un long-métrage, ce n'est quand même pas la même affaire ? On ne se projette pas de la même façon ? Est-ce que, si je formule différemment, vos histoires et votre style, à l'épreuve du long-métrage, est-ce qu'elles tiennent encore ? Est-ce que, sur une heure et demie, est-ce que ça tient encore, votre cinéma ? Je n'ai pas vu Jessica Forever. C'est un peu difficile. Pour moi, oui. Est-ce que ça a été vraiment une question ? Est-ce qu'on tient encore le spectateur ? Est-ce que c'est compliqué ? Ou est-ce que, non, non, c'est totalement fluide, c'est limpide, c'est une évidence ? Non, c'était forcément plus compliqué. Après, c'est vrai que, comment dire, Jessica, c'est un film avec douze personnages, c'était un peu la grande aventure. Donc, à partir de là, on avait plusieurs, on va dire, points du film. Et après, il nous fallait raconter, voilà, certains de ces personnages-là. Mais, c'est forcément plus long et plus compliqué, en fait. Mais, je n'ai pas, c'est pas non plus très différent. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais... On a travaillé quand même, oui. On a quand même travaillé beaucoup plus la narration parce qu'on savait, justement, que c'était un long métrage et que, du coup, on ne tient pas pareil. C'est sûr qu'on ne tient pas pareil un film, mais c'est pour ça qu'on a mis longtemps à aboutir dans un scénario qui nous plaise parce qu'on savait qu'il fallait tenir une heure et demie et que ce n'est pas les mêmes. On ne peut pas se baser sur les mêmes éléments, en fait. Il y en avait vraiment besoin d'une narration qui tienne plus longtemps. Donc, en fait, je pense que c'est vraiment deux façons aussi de faire très différentes. Après, oui, il y a des moments, en fait, où il y a plein de choses aussi qu'on n'avait pas envie, en fait, des espèces de petits tricks, etc. Certains trucs de psychologie qui ne nous plaisaient pas trop. Pas qu'on était contre, c'est juste qu'on n'avait pas envie, par exemple, je ne sais pas, qu'un personnage soit jaloux, ce qui aurait pu faciliter peut-être la tâche à certains moments. Et du coup, là, c'est vrai qu'il y a des moments où, voilà, il faut chercher comment je fais pour arriver de là à là, comment je fais pour faire passer cette émotion de là à là. Donc, c'est plus ça qui était compliqué. Je me souviens que par moments, on était vraiment bloqués. On était avec tous les trucs, là, comme ça, avec... on a des espèces de fichiers pêle-mêle qu'on appelle pêle-mêle avec des idées. Donc, c'est des tirets, des fois avec juste un mot, genre cookie, je ne sais rien. Enfin, voilà, un mot. Et du coup, on a tous ces machins-là. Et on a des dialogues, des scènes, des images. Et on a travaillé avec Mariette Désert, en fait, au scénario, qui était collaboratrice au scénario, qui est la co-scénariste de Mercurial. Voilà. Et donc, elle faisait des retours tous les 3-4 mois, à peu près. Et je me souviens qu'une fois, elle nous avait dit « Ah bon, à la rentrée, vous m'envoyez quelque chose. » Et arrivée la rentrée, tout l'été, on était en perdition. On se demandait comment on allait faire. Jonathan, il voulait, ça y est, tout détruire. Et là, je me suis dit « On est foutus, en fait. » On est foutus. Déjà, on commence à en avoir marre et on ne trouve pas de solution, en fait. Et là, c'était génial. Ce qu'on a envoyé, Mariette nous a dit « Envoyez-moi plusieurs versions de scénario. Vos petits pêle-mêle, vos machins, ce que vous écrivez dans des coins de page. » Et elle est revenue deux semaines après, avec juste des choses qu'on avait écrites, sans rien écrire de plus. Mais en fait, en remettant de l'ordre. Parce qu'en fait, on n'y voyait plus rien. On n'arrivait plus à prendre de recul. Et je crois que c'est ça, un moment qui était compliqué. C'est que, comme on avance un peu par constellation d'idées, par moment, c'est tellement le fouillis, en fait, qu'on ne voit plus l'histoire, en fait. On n'arrive plus à avancer. Il faut avoir un regard extérieur. Et il faut tout gratter, 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 pour se dire « Ah, mais ouais, mais c'était évident. » Et je me sens, quand elle nous avait envoyé le truc, on avait fait « Non, mais c'est tellement évident pour qu'on n'y a pas pensé. » On n'y arrivait pas, c'est le moment. On avait passé trois mois dans le brouillard. S'il y a des questions, déjà, n'hésitez pas, profitez-en. Je ne vais pas être le seul. Ça parle de quoi, Jessica Perivor ? Alors, j'ai vu que c'était la comédienne qui avait joué dans « Love » de Gaspard Noé. C'est à New York, ouais. Sans dévoiler le film, mais en deux mots. Alors, c'est l'histoire de garçons ultra-violents qui ont, entre eux, à peu près 16 et 30 ans, qui ont tous la violence en eux comme une sorte de maladie. Ils sont orphelins. Et Jessica, en fait, les aide un à un et les guérit de cette violence-là en leur donnant de l'amour, une famille, le fait de ne plus être seul. Mais ils sont quand même pourchassés pour leurs crimes passés par des drones. Par des drones ? Des drones, d'accord. Des forces spéciales. Je ne veux pas que je le dise. Et du coup, voilà, ils sont quand même pourchassés. Et du coup, ils cherchent avec Jessica un lieu où ils peuvent vivre en paix. Donc, voilà, c'est une espèce de quête et de mission de trouver. Donc, c'est un film de science-fiction ? Oui, alors, c'est la grande question, en fait. Parce que, du coup, c'est vrai que quand on était à Toronto, le film était étiqueté science-fiction et beaucoup de gens pensaient voir, je ne sais pas, Tomb Raider ou Avengers. D'ailleurs, ils étaient très, très déçus. Alors que, oui, peut-être. En fait, on ne se pose jamais la question en ces termes quand on écrit, est-ce qu'on a envie de faire de la science-fiction ? Est-ce qu'on a envie de faire un film de genre ? Enfin, voilà. C'était... Qu'on avait envie de parler du monde, le passé, le film dans le contemporain, tout en ayant des décalages, en fait, avec ce monde-là. Comme si c'était un espèce de monde parallèle qui ressemblait au nôtre, en fait. Oui, ça peut être de la science-fiction, ça l'est, en fait, en quelque sorte. Mais c'est de la science-fiction en particulier. Comment tu définirais ça, le film, Jonathan ? En termes de genre ? Oui. Ben, si, si. C'est des questions tiroirs, de ma bête. Non, mais je ne sais pas. Oui, je ne sais pas du tout. Oui. Je ne sais pas. C'est plus un drame, une tragédie, moi, je pense. Et voilà. Je reconnais plus le film là-dedans. Et souvent, j'aime à penser que, comme un conte, voilà, une histoire fantastique et triste. Mais... C'est marrant parce qu'à la fin du montage, il m'est apparu quelque chose d'assez évident sur le film. Et je ne sais pas si vous voyez ces espèces de tableaux, je ne sais pas si on appelle ça, des icônes, avec une espèce de scène principale et plusieurs petites scènes sur les côtés. Oui. Ben, c'est un peu ça, en fait, le film. C'est une espèce de grande scène d'un groupe qui cherche comment vivre, comment survivre. Et à côté, toutes ces petites fenêtres qui expliquent la vie de chacun, en fait. Et tout ça, en fait, avance ensemble, encore une fois, comme une constellation, comme une galaxie d'émotions. Le film est vraiment construit sur des relais de sentiments, de sensations. Et c'est pour ça que, comme tout à l'heure, tu disais que souvent, on ne retient pas les personnages, mais plus l'univers. Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre... Ce qu'on aime raconter, c'est des émotions, en fait, par-dessus tout, qui passent par des lieux, par des personnages. Et enfin, tout ça fait corps, en fait. Je pense que le décor est presque autant un personnage que le reste. Et du coup, voilà, c'est pour ça que peut-être qu'on ne retient pas forcément... On n'est pas collé à un personnage principal, mais on suit toutes ces émotions-là, qui traversent les uns, les autres, les décors, les maisons, les piscines, aussi dans les fusils. Quand vous pensez au film, vous pensez au lieu, au décor ? Vous avez tourné où, là, par exemple, Jessica, Forever ? On a tourné à Toulouse et en Corse. Ça a été un tournage de neuf semaines, ce qui est énorme pour un premier long en France. Donc, on a fait quatre semaines et demie, quatre semaines et demie dans les deux endroits, à deux périodes différentes, fin de l'hiver à Toulouse et début de l'été en Corse. Donc, il y a eu deux prépas, également. Je pensais, quand je voyais les fusils à pompe, par exemple, vous connaissez le cinéma d'Alain Gessua, ça vous dit quelque chose ? Pas du tout, qui a fait Paradis pour tous, qui allait filmer des villes nouvelles quand elles étaient complètement en construction, neuves, et qui arrivent à nous projeter dans une sorte de futurisme comme ça. Il faut découvrir ça. Il était vraiment un précurseur. Il est mort il y a un an, je crois. Il a fait le dernier film avec Patrick Devers, qui s'appelle Paradis pour tous. À l'occasion, il a fait Les chiens, je crois, à Cergy, Pontoise, avec Depardieu, où c'est une sorte de monde futur où les gens, tout le monde a un chien, parce que tout le monde a peur. Avant qu'on parle d'insécurité, tout ça, il était déjà assez visionnaire, moins mythologique, c'était le monde qui était... Voilà, parenthèse fermée. Qu'est-ce que vous allez voir au cinéma ? Qu'est-ce qui vous inspire ? Qu'est-ce qui vous nourrit ? Par exemple, pour préparer des films comme Jessica, ce sont des lectures, ce sont des clips, ce sont des films, ce sont des expos, des voyages, je ne sais pas. Quand on préparait, je pense que c'était beaucoup les jeux vidéo, pour ce film, en tout cas pour Jessica, parce qu'il y avait quelque chose qui, dans la narration, nous semblait important, parce que dans les jeux vidéo, il y a toujours un truc, où il y a toujours un but, mais ce qui est important, c'est la façon dont on arrive à ce but, et les jeux vidéo permettent une errance entre la mission, qui nous intéressait beaucoup, et du coup, je pense que c'était un mélange entre une histoire assez classique, où il y a vraiment des marqueurs comme ça, qui ponctuent l'histoire, et en même temps, tous ces allers-retours, tous ces détours qu'on peut faire, où on peut aller voir un coucher de soleil, regarder la plage, entre-temps, et qui nourrissent justement la narration. Quel jeu vidéo ? Voilà, c'était vraiment, je pense qu'il y avait un truc où, quand on écrivait, on jouait beaucoup à Metal Gear Solid V, il y avait un personnage qui s'appelait Quiet, et c'était un personnage féminin qui apparaît à un moment dans le jeu, et qui ne peut pas parler, parce qu'en fait, si elle parle, elle a une maladie, elle déploie un virus. Et en gros, il y a une espèce de relation amoureuse qui se crée avec le personnage qu'on joue, qui s'appelle Snake, et en gros, c'est un truc où ils ne peuvent pas se dire qu'ils sont amoureux, parce que sinon, on le contamine. C'était hyper tragique. En plus, c'était Kojima qui a fait tous les Metal Gear Solid, c'était la dernière fois qu'il allait faire ce jeu, parce qu'après, il allait être viré du studio, donc il y avait toute une dimension hyper tragique. Donc il y avait ce jeu-là. The Witcher, même GTA. The Witcher, ouais, The Witcher 3, où il y avait toujours aussi un personnage féminin, et il y avait GTA aussi. Et je pense qu'on avait vraiment une idée, d'une volonté de faire un mélange entre un film de gangster, mais quelque chose d'un même temps très calme, qui se rapprochait. Je pense que le cinéaste qui nous a le plus influencés pour ce film-là, c'était Apicha Pong. Ah oui. Parce qu'il y avait vraiment une idée d'un truc, je ne sais pas comment dire, mais de sentiments qui se mélangent à la nature, et qui se mélangent aussi à... Alors Apicha Pong, le réalisateur thaïlandais, qui a eu une palme d'or pour Oncle Boonmi. Quel film d'Apicha Pong ? Oncle Boonmi, Tropical, Maladie. Ah oui, ok. C'était sur tous ces deux-là, je pense. Mais c'est... Je trouve ça étonnant, parce que de passer du jeu vidéo à Apicha Pong, pour moi, ça me paraît être deux univers totalement différents, et quand tu en parles, il y a une cohérence. Je comprends. Cette idée que dans les jeux d'errance, ce n'est pas forcément qu'avoir des missions et marquer des points. Il y a des jeux comme ça où tu peux vraiment errer maintenant. Je pense que dans les forêts de Apicha Pong, tu erres aussi de la même façon. Oui, mais en même temps, tu es vraiment dans la sensation, même le premier Bliss of the Years, dans les corps, dans l'humidité de la forêt, dans tous ces... Dans le fantastique aussi. Dans le fantastique aussi, les fantômes et tout ça. Oui, complètement. C'est ça. Après, il y a d'autres films, comme Outsiders, la population de famille, de grosses émotions, de grosses sentiments, de grosses tragédies aussi. Vous avez mis aussi dans vos top 10 Le Parrain, les films de quoi il y avait Le Parrain. Je ne pense pas qu'il ait influencé directement Jessica, Le Parrain. Après, moi, c'est des films d'enfance aussi. Quand je parlais d'Haites une fois dans l'Ouest, c'est Le Parrain. Je pense que je l'ai vu dix fois et j'ai toujours autant de plaisir à le voir. Je suis contente. Ce sont des films qui me rendent heureuse. Pourtant, ce sont des godes de grande tragédie. Oui, mais il y a une sorte de tragique... Le Parrain où il y a une fois dans l'Ouest, c'est quand même un trauma terrible. Je pense qu'on est attiré aussi vers ce genre de films parce que quand on voit les films qu'on a choisis, je regardais la liste à l'heure, je me disais, c'est que des films tristes. C'est vrai en plus. Mais oui, peut-être que c'est là où on arrive à être en... Oui, en phase. C'est ça, avec les émotions. Mais non, après, il y a le manga aussi, beaucoup pour Jessica. Je pense à Mer Béton, il y avait Berserk, il y avait plusieurs Akira, enfin plusieurs mangas comme ça qui nous ont vraiment nourris. Vraiment, vraiment. genre d'épopée. Voilà. Et là, récemment, au cinéma, vous allez au cinéma ou pas ? Vous allez voir des films ? Ouais ? Bah non, je ne sais pas, il y a des gens qui ne vont pas... Et c'est quoi les derniers films que vous êtes allés voir et qui vous ont... Qui étaient à Toronto ? Qui vous ont marqué ou qui vous ont... Qui m'ont marqué ? Non, du coup, on a vu le livre d'images, mais c'est difficile d'en parler. De Godard. Oui, voilà. Il n'est pas sorti encore ici. En fait, on était hyper contents de le voir parce que... Enfin... Comment dire ? C'est tellement fou. C'est tellement... Il a plus de 80 ans et il fait des films... Oui, mais c'est pas... On a l'impression qu'il en a 50 de moins. Il y a une fraîcheur. C'est ça. Je n'ai pas vu le film, mais à chaque fois, il... En fait, je trouve ça tellement libre et tellement fou. Et en même temps, ça te laisse ta place à toi et tu prends les choses comme ça. C'est comme si tu lisais. Et tu ne peux pas tout prendre, en fait. C'est tellement dense. C'est tellement généreux. Pour moi, en tout cas. Alors, il y a des gens qui trouvaient ça très aride. Moi, je trouve ça trop généreux. Et en plus, des systèmes de son. Tu n'as jamais vu ça nulle part ailleurs. Non, mais c'est... Il y a des choses que tu vas retenir. C'est comme des images, en fait. J'ai l'impression que c'est là qu'un film, en tout cas pour moi, va me plaire. C'est quand il y a des images où je sais que je ne vais jamais les oublier, en fait. Et qu'elles vont rester avec moi toute ma vie. Et là, quand tu vois le livre d'images, il y a des phrases qui restent avec toi toute ta vie, en fait. Que tu n'oublieras jamais. Et du coup, voilà. Pour tout ça. Et puis même de voir les réactions en salle des gens, c'est fantastique, en fait. Surtout quand toi, tu vas présenter ton film et que tu as super peur. Tu te dis, c'est bon, il y a Jean-Luc. Mais voilà, super expérience. Toi, Jonathan, le dernier film ? Moi, j'ai vu Big An. C'est le film Long Day Into Night Journey. Je ne sais plus dans quel ordre ça se dit. C'est le dernier film qu'il a fait qui était à Cannes. Il y a un plan séquence qui arrive en plein milieu du film de 45 minutes, en plan 3D. Et c'est un film complètement... Comme ça, ça a l'air hyper formel. Enfin, ça l'est. Mais il y a un truc où il y a vraiment une vraie émotion qui se tient de ce plan. Parce qu'en fait, c'est un film en deux parties. Au début, il y a toute une sorte de relation amoureuse avec un garçon qui cherche son amoureuse qui a disparu. Et du coup, c'est un entremêlage de temps présent, de flashback et de son enquête au présent où il cherche cette fille. Et à un moment, il rentre dans une salle de cinéma, il met des lunettes en 3D. Et au début du film, on nous a dit quand le personnage met les lunettes en 3D, il faut mettre les siennes. Et là, on se prend un plan séquence de 45 minutes de malade. où en fait, tous les éléments qu'on a vus en première partie retrouvent une réponse dans ce plan séquence. Et c'est vraiment hyper, hyper beau. Moi, je ne m'en suis pas encore remis. J'ai envie de le revoir. Vous avez envie de travailler avec la 3D ou pas ? Vous vous posez la question ? Ou... La question ne s'est jamais posée. On ne s'est pas posé la question. Pourquoi pas ? Oui, ça dépend du film, en fait, et de l'utilité. Mais pourquoi pas ? Ça ne m'a jamais, en tout cas, gênée quand je vais au cinéma. C'est quelque chose que je trouve intéressant. Oui, peut-être une question. Oui, très bien. Vous aviez tourné où en Corse, pour Gézica ? Dans le sud, vers Porto Vec. Porto Vec. Voilà. Autre question, du coup, mais pour justement faire ce genre de film avec, comment dire, un scénario, justement, qui est assez décousu, justement, centré sur les rangs, et moins comme on apprend, justement, dans les cours, avec les fameux 3 actes et tout, justement, dans quel état d'esprit il faut se mettre, justement, pour mettre de côté, justement, toutes ces normes et structures pour, comme tu avais dit encore d'autres jours, justement, se lâcher. Alors, moi, je ne connaissais pas la règle des 3 actes. Mais, en fait, moi, comme je disais, par rapport à H1, je n'ai jamais appris, je n'ai jamais eu de cours de scénario, je n'ai jamais appris à écrire un scénario. Peut-être que, du coup, je me lâche plus facilement. Enfin, je ne sais pas. C'est hyper instinctif, en fait. On n'a pas de règle de... Comment dire ? De péripéties, de dénouement, de machin, d'actes. Je pense que c'est plutôt bien de ne pas en avoir, mais en tout cas, de s'écouter, plus que d'écouter les règles. Mais c'est vrai que toi non plus, tu n'as jamais eu de cours de scénario. Non ? Si ? Un peu ? Tu sais, j'ai tes cours scénarios. Moi, je n'ai jamais appris à écrire. Mais d'ailleurs, c'est marrant, parce que, juste un truc tout bête, mais quand on écrit nos scénarios, on ne met jamais extérieur, nuit, machin, et tout. Parce qu'on a toujours trouvé ça chiant à lire. Il a écrit un, deux, trois, et on se dit que si tu es malin, tu sauras où ça se passe, en fait. Parce que j'ai l'impression que c'est des petites choses comme ça, et on n'est pas du tout dans la technique. Et juste après, tu as l'assistant de théâtre qui nous dit « Oui, moi, je vais les remettre parce que j'en ai besoin pour faire mon plan de travail, etc. » Mais ce n'est pas grave, après. Ça ne me dérange pas. Mais c'est des petites choses comme ça où on ne pense pas à forme, on va dire, technique, classique, scénario. Je voulais passer un petit extrait. Si je passe Amour-Océan, ça va vous voir ? Ou c'est trop... Oui, c'est un clip, ça. C'est un clip, oui. C'est un clip, c'est un clip. Parce qu'au niveau du format, sinon, on peut passer le début des fusils à pompe. Non ? Amour-Océan, je trouve qu'il est un peu... Oui, il y a le son, il y a le son. Il est dans le supplément, donc. Amour-Océan, et c'est... Je crois qu'il y a le bip. Oui. On y va. Ça, ça a été réalisé en quelle année ? Ça, c'était... Je ne sais pas. Ça, c'était... Il y a bientôt deux ans, je pense. Donc, c'était la forme clip, aussi ? Oui. En fait, à la base, ça partait de... C'est des amis, en fait, Amour-Océan, qui nous ont proposé de faire un clip pour eux. Voilà. Du coup, on s'est dit, pourquoi pas ? On avait déjà fait un avant pour Grand Blanc. Du coup, c'était la deuxième fois. Non, la forme clip, c'est une façon de réaliser un peu ses rêves, quoi. On doit aussi tout faire. Enfin, de ne pas avoir, peut-être, moi, être bloquée par ce truc de narration. Oui. Et quand même, parce qu'au final, il y a quand même une histoire. Je crois qu'on avait achat contre chaque fois. Même quand on a réalisé un clip, on a toujours eu besoin, quand même, de mettre un début et une fin. Mais... Et du coup, voilà, là, on avait vraiment envie de... Voilà, de filmer ce monde du cosplay. C'était... Une bonne excuse. Voilà. Attends, je vois que tu as tatoué Jessica, il faudrait voir. C'est-à-dire que tous tes films, tu vas... Non, c'est un faux. C'est un faux. Je me suis dit, c'est... Non, je suis quand même pas... Non, ça va. Le grand écart, quand même... Le grand écart, quand même, dans vos références, d'un côté, Vera Tétaku, les deux l'autre, Berserk, des choses comme ça, c'est... Vous l'interprétez comment, en fait ? Une manière de créer des ponts, justement, entre les différentes cultures, les différents mouvements ? Non, je pense qu'on a toujours été influencés par plein de choses, en fait. Je crois qu'on met tout au même degré. C'est ça aussi qui est important. Que ce soit le cinéma, le manga, l'image YouTube, le porno, tout pour nous est au même degré. Il n'y a pas une image plus importante que l'autre, en fait. Donc, à partir de là, on prend les influences de la même manière. En fait, ça, c'est simple. Je ne sais pas si tu veux. Oui, mais c'est ça qui est assez déroutant. Moi, c'est vrai que je vous ai découvert par notre héritage. C'est vrai que ce qui est... Je ne m'attendais à rien. C'est un ami, Marcello Cavagna, qui m'avait conseillé, il m'a dit de ne pas voir ça. Et je tombe devant. Et c'est vrai que c'est assez déroutant parce qu'il y a une sorte de mise à plat, comme ça, d'influence. Et on n'a pas l'habitude. On a l'habitude de hiérarchiser ou de mettre dans des niches ou d'être dans un univers qui nous rassure et puis dont on connaît les codes aussi. Et là, c'est vrai que de briser un peu tout ça et puis d'une manière sans jugement aussi, de manière assez neutre, c'est vrai que c'est assez déroutant et ça remue d'une manière inhabituelle. Voilà, c'est ça. Après, je pense que c'est parce qu'on a aussi découvert toutes ces images-là à peu près au même âge. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est vraiment ça, du coup, dans une espèce de même recherche, même naïveté, de même... Voilà, elles arrivaient toutes au même moment, que ce soit Goumo ou Pornhub, j'en sais rien. Oui, oui, oui. Elles arrivaient au même moment, en fait. Oui, voilà. Mais c'est exactement... Oui, tout à fait. Et qu'est-ce que vous écoutez comme musique ? Du Gaber. C'est plus sympa à danser qu'à regarder à l'issue. mais franchement, de tout, du hip-hop, du rap français, hip-hop US, du classique. On a vraiment... C'est pareil, en fait. Oui, mais parce qu'on sent aussi dans les films... Musique plus électronique. Toi, t'as fait partie d'un groupe de metal aussi. Ah oui, d'accord. Tu veux en parler ? Non. Non. C'est vrai que la musique, c'est très important pour nous, même dans l'écriture. On écrit tout le temps avec de la musique et quand on sait, par exemple, qu'on a en dialogue ou une voix off qui est assez longue à écrire, on met une chanson qu'on aime bien, on la met en boucle et tout. Donc, c'est vraiment un truc où aussi, je pense que... On arrive... C'est très dur pour nous d'imaginer un film sans musique. Et à chaque fois, quand on commence le montage, on a déjà sélectionné par avance des musiques qui nous plaisent et qui, on a l'impression qu'ils sont dans le temps du film et dans la narration du film. Et du coup, c'est toujours hyper important de placer des musiques, de voir comment elles rendent différemment et d'essayer de raconter avec ça et de s'amuser, en fait. Parce que je crois que c'est aussi... Ce qu'on a envie de faire en faisant des films, c'est de s'amuser et de voir même... De tester des trucs et de voir comment ça rend. Et souvent, ça ne marche pas. On change. Des fois, ça marche. On est surprise. Et je crois que c'est ce qu'on a fait même dès le début quand on commençait à faire des films. Moi, j'ai fait beaucoup de films avant de sortir un truc à peu près potable. Vraiment, j'en ai fait plein où je me suis chié. Je me suis complètement raté. Je faisais un peu n'importe quoi. Et j'ai beaucoup appris de ça, de ce truc de s'amuser. Très bien, très bien, très bien. La musique, ouais, c'était là. J'ai un peu divagué. Non, 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 pas du tout, non. Mais c'est... Alors, donc, dans le DVD, je rappelle, Chien de Caroline Poggi, Tant qu'il nous reste des fusées à pompe de Poggi. Évinel et Play. Alors, je disais un truc. Play, c'est un film qui devait faire partie d'une série. Non ? We Play, We Like. Je m'en rappelle plus ce que c'était. Mais j'ai trouvé ça assez drôle. En fait, c'est... C'est le film que j'ai fait quand je suis arrivé à Paris. J'avais rencontré un garçon qui s'appelle Benjamin Améry, qui fait aussi des films, des courts-métrages. Et en gros, on s'était juste rencontrés une fois comme ça et on s'était bien entendus. On s'est dit, ça serait cool qu'on fasse des films ensemble. Et on avait fait Oui, ensemble. Et après, on s'est dit... Moi, j'avais écrit Play et on s'était dit, il faut qu'on fasse We Play All The Time. Du coup, on en a... Il en restait trois. Vous avez juste fait... D'accord, d'accord. Benjamin, c'est le garçon qui joue dans Play avec la capuche. D'accord, ok. On ne les a jamais finis. Donc All The Time, ça n'existera jamais. Non. Peut-être que ça. Peut-être. Peut-être. Donc voilà. Donc voilà, le DVD avec un film de l'un et un film de l'autre. C'est intéressant de voir un peu les origines et puis les fusils à pompe. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'autres héritages. Il devait y avoir des problèmes de droit. Voilà, c'est ce que j'imagine. Il y a un entretien avec Arnaudé qui est très bien, 40 minutes, et puis deux clips. Et voilà. Cinéaste de demain, Caroline et Jonathan. Merci beaucoup d'être venus à la boutique. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501